Sortie discrètement en janvier 2022 sur Netflix, la série Archive 81, adaptation du podcast éponyme, mélange habilement fantastique, horreur et thriller paranoïaque. Porté par une bande-son particulièrement réussie, composée par Ben Salisbury et Geoff Barrow, Archive 81 navigue entre des grandes références comme Rosemary's Baby ou bien The Blair Witch Project et s'inscrit dans la tendance des séries rétro-nostalgiques à la Stranger Things. Produite par James Wan, la série avait plutôt bien fonctionné, atteignant même à un moment la première place du classement des programmes les plus visionnés aux Etats-Unis, peu après sa sortie. Certes, la série n'est pas exempte de défauts ou de lenteur, mais malgré tout, l'empreinte de Lovecraft y est bien trop présente pour la laisser de côté. Rendez-vous donc dans l'étrange immeuble visseur pour ce nouvel épisode de Radio Mico. Attention, si vous n'avez pas vu la série, des spoilers sont possibles. Ce que l'on veut, c'est un artiste. Une personne capable de restaurer une série de cassettes vidéo qui ont souffert, dont on vient de faire l'acquisition. D'accord. Qui ont souffert de quoi ? Du feu. Il y a juste un hic. Ces bandes sont fragiles et ne peuvent être déplacées. Vous devrez travailler dans notre complexe de recherche situé dans les Catskills. Travailler sur ces archives, découvrir ce qui s'est réellement passé au visseur permettrait à beaucoup de gens qui ont perdu quelqu'un de faire le deuil. Ici Mélodie Pendras. Nous sommes le 11 mars 1994. Il est 10h32. C'est le premier jour de mon projet d'histoire orale qui porte sur l'immeuble visseur. Je vais toquer à quelques portes maintenant. Souhaitez-moi bonne chance. Vous avez entendu ça ? Entendu quoi ? Il y a quelque chose dans ce monde qui nous appelle. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Dan, tout va bien ? Tu gardes le moral ? Tu as dit que tu voyais des trucs ici ? Mark, je vais bien. Je te le promets. Dis-moi ce qui se passe dans cet immeuble. À quoi vous jouez un ? Je peux savoir ? Dis-moi qui t'es. On est des pionniers. On est des pionniers. De l'imagination. On va réussir. Et là, tous les temps ne feront plus qu'un. Je vous en prie, je vous en prie, retrouvez-moi. Archive 81 Archive 81 suit l'archiviste Dan Turner alors qu'il accepte un mystérieux travail consistant à restaurer un ensemble de cassettes vidéo datant de 1994. Reconstituant un documentaire tourné par l'étudiante Melody Pendras, il s'intéresse à l'enquête de celle-ci au sujet d'une dangereuse secte. Pendant que la saison progresse en parallèle sur deux périodes chronologiques, Dan est de plus en plus obsédé par l'histoire de Melody. Quand les deux personnages entrent mystérieusement en relation, Dan est convaincu qu'il peut sauver la documentariste de la fin terrifiante qu'elle a connue 25 ans auparavant. La chose la plus miséricordieuse en ce bas monde est bien, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à mettre en relation tout ce qu'il contient. Nous habitons un paisible îlot d'ignorance, cerné par de noirs océans d'infini, sur lesquels nous ne sommes pas appelés à voguer bien loin. Les sciences, chacune creusant laborieusement son propre sillon, nous ont jusqu'à présent épargnés. Mais un jour viendra où la conjonction de tout ce savoir disparate nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et sur l'épouvantable place que nous y occupons, que nous ne pourrons que sombrer dans la folie devant cette révélation, ou bien fuir la lumière pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Archive 81 est une série qui repose sur un mode narratif particulier, le found footage. Si vous avez vu The Blair Witch Project, sorti en 1999, ou le très lovecraftien Cloverfield, sorti en 2008, vous reconnaissez sans doute le principe. Une partie où la totalité de la fiction est présentée comme un enregistrement retrouvé. Ces enregistrements sont généralement tournés par des protagonistes de l'histoire, accompagnés d'un commentaire instantané. Et ce mode de narration est moins récent qu'on ne pourrait le penser. Marie Shelley, pour Frankenstein, ou un peu plus tard Bram Stoker avec Dracula, utilisent à leur façon ce procédé où viennent s'enchasser plusieurs récits. Entrée de journaux intimes, lettres, coupures de journaux, télégrammes, journaux de bord et autres documents trouvés sont rassemblés et organisés pour être confiés au lecteur. C'est le principe même de l'appel de Cthulhu écrit en 1926 par Lovecraft et publié pour la première fois dans Weird Tales en 1928. Dès les premières pages, Lovecraft nous avertit, toute cette histoire a été reconstituée à partir d'un document retrouvé parmi les papiers de feu Francis Waylon Thurston de Boston. L'anthropologue Thurston hérite des documents et des recherches de son défunt oncle, le professeur George Gamel Angel, mort dans de mystérieuses circonstances, un étrange bas-relief, des témoignages, des lettres et des notes laissées par différents protagonistes. Une histoire de famille que l'on retrouve à la fois dans l'appel de Cthulhu et dans Archive 81. Thurston enquête sur la disparition de son oncle, Dan Turner enquête sur celle de son père. Lovecraft utilise dans l'appel de Cthulhu ce mode de narration mélangeant plusieurs sortes de médias pour construire la narration. On n'est pas encore dans du found footage, mais plutôt dans du found writing, des écrits retrouvés. Le dévoilement progressif de tous ces éléments et leur juxtaposition emmènent le narrateur et le lecteur aux portes de la folie quand se révèle la nature impitoyable du cosmos. C'est exactement ce qui arrive à Dan et qui lui fera perdre pied. La restauration puis le visionnage des vidéos tournées par Melody Pendras lui permettent de reconstituer progressivement l'horreur de l'histoire de la jeune chercheuse vécue au cours de son enquête sur l'immeuble Vissère et ses occupants. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espérant. L'immeuble est bel et bien un personnage à part entière d'Archive 81. Le visseur est un carrefour d'horreur interdimensionnel où les frontières entre le réel et le surnaturel s'estondent. Construit à New York sur les ruines de la demeure de la famille Voss après son incendie en 1924, c'est un espace liminal, délabré et inquiétant. Les locataires ont tous quelque chose d'étrange. Au fur et à mesure de l'exploration que nous revivons à travers la restauration des cassettes vidéo de Melody Pendras, chaque étage révèle ses horreurs comme autant de cercles de l'enfer de Dante. Et si Archive 81 n'était qu'une relecture contemporaine d'un des grands poèmes épiques du patrimoine, la Divine Comédie de Dante ? Après tout, la littérature trouve toujours son chemin. Achevée juste avant la mort de Dante en 1321, la Divine Comédie est un long poème qui raconte le voyage de l'auteur en enfer parmi les damnés, guidé par le poète romain Virgile. Dante y retrouve plus tard sa bien-aimée Béatrice qui le guide jusqu'au purgatoire puis au paradis où, dans un moment d'extase, le narrateur aperçoit Dieu. Vous aurez sans doute fait le lien entre Dan et Dante. Le prénom du protagoniste de la série est très probablement une allusion à celui du poète italien. Dan et Dante vivent tous les deux un voyage en enfer. Dans Archive 81, Dan Turner se plonge dans l'horreur, guidé par Virgile Davenport, commanditaire de la restauration des bandes vidéo. Oui, vous avez entendu, Virgile. Au fur et à mesure de ses travaux, Dan entame un voyage dans les différents étages, pour ne pas dire cercle, du bâtiment Visser, guidé par Mélodie Pendras qui est son guide entre les mondes, tout comme Béatrice l'est dans le poème de Dante. Ensemble, ils découvrent des étages interdits aux visiteurs, comme le sixième étage, lieu où les membres de la secte de l'immeuble Visser se retrouvent pour invoquer le démon Kael Ego lors de cérémonies impies. Le sixième étage, le sixième cercle de l'enfer, celui des hérétiques et de tous leurs disciples. Dans l'épisode 1 d'Archive 81, Dan visionne un film d'archive que l'on soupçonnait être un snuff movie, tourné en 1958 par le célèbre réalisateur William Crest. Ce film dépeint une cérémonie étrange et démoniaque, au cours de laquelle l'un des participants est tué. Le titre du film ? Le cercle. L'épisode 7 de Archive 81 nous ramène en 1924, dans le manoir de la famille Voss, manoir sur lequel sera construit plus tard l'immeuble Visser. L'année choisie pour ce flashback est 1924. Ce choix est-il innocent ou bien délibéré ? En tout cas, il s'agit de l'année d'écriture par Lovecraft de The Sharn House, La Maison Abandonnée. Même lorsque nous étions en proie à la folie d'Halloween, nous ne visitâmes jamais la cave de nuit. Cependant, de jour, il nous arriva de remarquer cette phosphorescence, surtout lorsqu'il faisait sombre et humide. Nous avions aussi le sentiment de percevoir un autre élément, plus subtil, qui, bien que fort insolite, n'était guère plus qu'une impression. Je parle d'une sorte de dessin blanchâtre et nébuleux sur la terre du sol, un dépôt vague, changeant, de moisissures ou de salpêtres, que nous croyions par moments repérés parmi les touffes éparses de champignons, à proximité de l'âtre énorme de la cuisine du sous-sol. De temps en temps, nous avions l'impression que ces traces présentaient une inquiétante ressemblance avec une forme humaine pliée en deux. Mais en général, elles ne ressemblaient à rien, et d'ailleurs, il n'y avait souvent pas le moindre dépôt. Tout comme dans la maison abandonnée de Lovecraft, la demeure des Vosses est envahie par une étrange moisissure noire que l'on retrouvera tout au long de la série. Elle est la trace tangible de la proximité de Kael Ego et de ses tentatives de quitter son outre-monde, sa dimension, pour rejoindre la nôtre. Il savait que sa chambre se trouvait dans la vieille maison de la sorcière. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il l'avait choisie. Les archives du comté d'Essex abondaient de références au procès de Kasia Mason, et à ce qu'elle avait avoué sous la contrainte à l'expéditive au cours de justice avait fasciné Gilman au-delà de toute raison. Elle avait évoqué devant le juge Athorn des lignes et des courbes capables d'ouvrir des accès menant, à travers les barrières de l'espace, à d'autres plans d'existence, et laissait entendre qu'on avait souvent recours à de telles lignes et de telles courbes lors de certaines assemblées nocturnes tenues dans la sombre vallée de la pierre blanche qui s'étend derrière Maido Hill et sur l'île déserte de la rivière. Dans la maison de la sorcière publiée dans Weird Tales en 1933, le jeune étudiant en mathématiques Walter Gilman occupe une chambre mansardée tristement réputée pour avoir servi de foyer à Kasia Mason, vieille sorcière s'étant échappée, in extremis et par des moyens inconnus, de sa prison de Salem en 1692. Les rêves du jeune étudiant, de plus en plus délirants, l'emmènent dans divers endroits étranges et inconnus, probablement dans d'autres dimensions. Il commence à faire des rêves bizarres dans lesquels il semble flotter, sans forme physique dans un espace d'un autre monde, à la géométrie étrange et aux couleurs et aux sons indescriptibles. Le bâtiment lui-même, la maison de la sorcière de par sa structure non euclidienne, est un carrefour vers d'autres dimensions qui favorisent la rencontre d'horribles créatures. L'étrange maison haute dans la brume, publiée pour la première fois dans Weird Tales en 1931, illustre aussi cette idée. Dans le village de Kingsport, se trouve une vieille maison isolée au bord d'une falaise. De la lumière apparaît parfois ses fenêtres, mais sa porte d'entrée est inaccessible, car elle se trouve du côté de l'océan et donne directement dans le vide. Son unique habitant est un homme étrange, aux yeux phosphorescents, à la barbe noire et aux vêtements anciens. Court de l'histoire, l'homme refusera l'entrée de sa maison à une inquiétante silhouette noire, mais laissera entrer Neptune et d'autres créatures mythologiques. Cette étrange maison haute dans la brume est à la frontière de la mer et de la terre, mais surtout à la frontière de notre monde et d'autres mondes, voire d'autres dimensions. La maison de la sorcière, l'étrange maison haute dans la brume, l'immeuble viscère, ces bâtiments sont des endroits de transition, des endroits où plusieurs dimensions se rencontrent et se chevauchent, libérant leurs habitants et créant un pur sentiment d'horreur cosmique lovecraftien. Il se pourrait que d'autres êtres, dotés d'un éventail sensoriel plus large, plus fort ou différent, non seulement voient la réalité d'une manière très dissemblable, mais perçoivent et étudient aussi des univers entiers de matière, d'énergie et de vie, qui, bien qu'ils soient à portée de main, demeurent à jamais indétectables à l'aide des seuls sens dont nous disposons. Dans sa demeure d'heure liée, le défunt Cthulhu attend en rêvant. La quête onirique de Kadat l'inconnu, par-delà le mur du sommeil, la maison de la sorcière, les rêves ou les cauchemars sont un élément majeur de l'œuvre lovecraftienne. Lovecraft a souvent utilisé ses propres rêves comme inspiration pour ses histoires. Nier à la Totep, le fabuleux poème en prose est inspiré à Lovecraft suite à un cauchemar particulièrement marquant. Et que dire de Randolph Carter, qui après avoir aperçu en rêve la merveilleuse cité de Kadat, décide de partir à sa recherche. Durant son sommeil, il avait rêvé pour la toute première fois d'immenses cités cyclopéennes composées de titanesques blocs de pierre et de monolithes crevant les cieux, exudant une fange verdâtre et imprégnée d'horreurs larvées. Les murs et les colonnes étaient recouverts de hiéroglyphes et des profondeurs invisibles sourdaient une voix qui n'était pas une voix, mais plutôt une vibration chaotique que seule l'imagination pouvait convertir en son et que le jeune homme tenta de restituer par cette suite de lettres presque imprononçables. Dans l'Appel de Cthulhu, Angel décrit dans ses notes un individu particulièrement psychiquement hypersensible, un artiste nommé Wilcox, tourmenté par des visions d'heures liées dans ses songs. Dans la maison de la sorcière, Walter Ginnemann fait des rêves étranges et cauchemardesques qui le conduisent à travers les dimensions. Chez Lovecraft, c'est souvent à travers les rêves que les protagonistes prennent conscience de leur une nature de l'univers. Dans Archive 81, c'est par le biais des rêves que Dan Turner et Melody Pendrass commencent à communiquer l'un avec l'autre. Un lien particulier se crée entre les deux personnages, au fur et à mesure du visionnage des vidéos laissées par la jeune chercheuse. Qu'ils parviennent à communiquer au-delà du temps et de l'espace, dans le monde des rêves, roulant ainsi la perception de ce qui est réel ou pas. Cette communication par le rêve semble même devenir réelle lorsque des éléments du rêve commencent à apparaître dans les séquences vidéo. Ce qui suit, je l'écris dans un état mental encore passable, même si demain je n'existerai plus. Sans plus d'argent et au bout de la réserve de drogue qui seule me rend la vie supportable, je ne peux endurer cette torture plus longtemps et dois me jeter moi-même de la fenêtre de ma mansarde, au-dessus de cette rue ignoble. Toute personne ayant lu Lovecraft, ou joué à l'appel de Cthulhu, sait combien la folie joue un rôle important dans l'œuvre du maître de Providence. La plupart de ces nouvelles tournent autour du doute ressenti par le narrateur. A-t-il sombré dans la folie ? Est-ce que tout ce qu'il a vécu était bien réel ? Le narrateur se retrouve à devoir procéder à une reconstruction minutieuse des événements de son récit. Il croit en la véracité de ses propos tout en doutant de la fiabilité de sa propre perception, tout comme Dan Turner lorsqu'il reconstruit les événements vécus par Mélodie. Archive 81 propose une approche intéressante, en s'intéressant à la fois à la folie typiquement lovecraftienne, mais aussi à la notion plus moderne de santé mentale. La folie lovecraftienne s'empare des personnages à mesure qu'il se rapproche de Keir Ego et de l'odieuse moisissure qu'il laisse derrière lui. Les membres de la secte la donnent secrètement à l'un des enfants résidant du visseur, dans son thé, afin de la préparer pour un éventuel sacrifice. Cassandra, la riche héritière et membre de la secte, donne à Annabelle, l'amie de Mélodie, une étrange peinture noire contaminée par la moisissure. Ces peintures lui donneront des hallucinations et lui feront voir des personnes piégées dans ses œuvres, ce qui la conduira directement dans une chambre capitonnée. Alors que chez Lovecraft la folie se déclare a posteriori, quand les protagonistes sont plongés dans les affres de l'horreur cosmique, suite à de terribles révélations, la folie, ou plutôt la maladie mentale, les présentent dès le départ de l'histoire dans Archive 81. Au gré des épisodes, on découvre que Mélodie et Dan souffrent tous deux de maladies mentales, bien avant leur enquête sur le culte de Keir Ego. Dan a souffert de ce qu'on comprend être un épisode psychotique, qui l'a conduit à l'hôpital, tandis que Mélodie a grandi dans des foyers et a dû suivre une thérapie intensive tout au long de sa vie. Ils sont tous les deux vulnérables sur le plan mental, ce qui en fait des proies idéales à manipuler pour les membres de la secte du Vicet. Quand Dan commence à découvrir d'étranges choses et d'inquiétants dossiers, Virgile d'Avenport n'a de cesse de lui demander s'il est en train de revivre son épisode psychotique. A-t-il de nouveau des visions ? Imagine-t-il des choses ? Est-il sûr de pouvoir continuer à travailler ? C'est son travail qui est à l'origine de sa détérioration mentale. La folie est le résultat de la proximité de Keir Ego, mais c'est aussi un outil que les adeptes de Keir Ego utilisent contre ceux qui voudraient empêcher leur plan de se réaliser. Une histoire de sectes et d'idoles Le bas-relief, un rectangle grossier et épais de moins de 3 cm pour une surface d'environ 12 cm sur 15, était manifestement de facture récente. Ces motifs, en revanche, n'avaient rien de moderne, tant par l'impression qu'ils dégageaient que par les idées qu'ils suggéraient. Car si le futurisme et le cubisme offrent souvent une délirante profusion de fantaisies, ils reproduisent rarement la régularité cryptique qui se tapit dans les écritures préhistoriques. Et c'était bien une telle écriture que la plupart de ces motifs semblaient former. Une écriture que je ne parvins ni à identifier, ni à rapprocher d'aucun alphabet connu, en dépit de mes propres connaissances et des nombreux documents et recueils de mon oncle. Ces mystérieux hiéroglyphes étaient surmontés d'une effigie indubitablement figurative, mais dont l'exécution abstraite ne permettait pas de déterminer la nature exacte. On eut dit une espèce de monstre, ou bien la représentation symbolique d'un monstre, que seul un esprit malade avait pu concevoir. Toute bonne secte se doit d'avoir son idole impie. Parmi les papiers retrouvés par William Thurston se trouve le monstre O'Cthulhu. Archive 80 ne déroge pas à ce principe. Les résidentes de l'immeuble visseur sont liées, de près ou de loin, au culte secret de Ka'ilego. Capables de contourner les lois de l'espace et du temps, l'entité Ka'ilego a été enfermée dans la statue la représentant par les sorcières baldung afin de le tenir à l'écart de notre monde. Les membres de la société secrète de l'immeuble visseur sont des intellectuels ou des universitaires, une riche héritière, une compositrice d'opéra ou un professeur, qui cherchent à provoquer, grâce à un sacrifice humain, le retour de l'entité transdimensionnelle. Et en bon cultiste, ils n'hésitent pas à faire disparaître ceux qui s'intéressent de trop près à leurs affaires. Le père Rousseau en fera les frais dans Archive 81, tout comme le professeur Angel dans L'Appel de Cthulhu. Ka'ilego a été inventée pour les besoins de la série. La chou-ronneuse de la série, Rebecca Sonenshine, explique que cette créature provient de son imagination et que c'est un élément lovecraftien ajouté à la série. On peut soit la voir comme un démon ou bien comme un ancien. L'inspiration à la base de la sculpture est à chercher du côté d'un autre personnage effrayant, Hannibal Lecter, l'anthropophage du silence des agneaux. Le regard, tête baissée, dirigé vers Clarisse, se retrouve dans celui de l'ignoble statue. Toute bonne secte, c'est une idole impie, mais aussi une bonne chanson. Dans Archive 81, le culte de Ka'ilego exige de chanter, si on peut dire une sorte de bourdonnement répétitif, qui sera entendu par Ka'ilego au-delà de notre dimension. On l'entend à plusieurs reprises. Mélodie parvient à le discerner parmi les bruits de l'immeuble à travers les conduits d'aération. Elle l'entend chanter par un chœur d'opéra pendant un concert, orchestré par une habitante du visseur. Lors du flashback dans la demeure des Vosses, l'orchestre qui anime la soirée mondaine en propose même une version jazz. Cette mélopée est censée ouvrir les portes d'une autre dimension, d'un autre monde, afin de libérer Ka'ilego. Et la clé nécessaire à l'ouverture de cette porte entre dimensions est un diapason qui permet aux membres du culte de Ka'ilego de se mettre en harmonie avant d'entonner l'odieux bourdonnement. Le son éthéré du carillon, audible à plusieurs reprises, renforce a priori l'angoisse liée à cette mélodie. La structure musicale de cette invocation mérite qu'on s'y attarde quelques instants. Elle est composée de trois notes, si, do, mi, sur un intervalle de quarte. On n'est pas loin, à un demi-ton près du diabolus sin musica. L'intervalle musical proscrit dès le Moyen-Âge pour sa dissonance maléfique. Cette supplique répétée de façon quasi-hypnotique se rapproche de la musique répétitive, dont un des représentants les plus connus est sans doute Philippe Glass. Inspirée des musiques extra-européennes, des ragas indiens par exemple, la musique répétitive, comme son nom l'indique, est fondée sur la répétition de très courts motifs mélodiques, harmoniques ou rythmiques, voire sur la répétition d'un son unique. Les plus cinéphiles d'entre vous auront peut-être remarqué que Hans Zimmer use, ou bien abuse, de cette technique. Revenons à Philippe Glass, par le biais de Melody Pendrass. Dans l'épisode 4, la jeune chercheuse et documentariste évoque le documentaire Koya Aniskazi comme source d'inspiration. Constitué d'une succession de séquences vidéo sans voix narrative, le film est célèbre pour sa bande sonore originale composée par Philippe Glass. Si on écoute un extrait de la BO de ce documentaire, on pourra faire quelques rapprochements avec celle d'Archive 81. Jeff Barrow et Ben Salisbury, compositeurs de la bande originale de la série, et déjà à la manœuvre pour la série Devs, où le trail of craftien Annie Lession s'inspirent avec talent de la musique de Philippe Glass, qui produisent une musique cyclique, au puissant effet hypnotique, qui plonge le spectateur dans une autre dimension, comme pourrait le faire la musique d'un certain Eric Zahn. Leur musique organique, les synthétiseurs sont assez peu présents, jouent aussi sur les bruissements, la spatialisation du son, et des effets suggérant la dégradation des supports physiques restaurés par Dan. Ils ont également choisi de glisser par moments le son du fameux diapason maléfique, à des moments où on ne devrait pas l'entendre, pour renforcer le sentiment d'oppression émanant du visseur. Que ce soit pour ses aspirations lovecraftiennes, ou pour la qualité de ses ambiances, la série Archive 81 vaut vraiment la peine d'être vue et revue tant qu'elle est disponible sur Netflix. Malheureusement, elle ne connaîtra pas de deuxième saison. La saison 1 s'achève sur un terrible cliffhanger, laissant Dan Turner seul, dans une posture terriblement lovecraftienne, encore une fois. Il prétendait adorer les grands anciens, qui avaient vécu plusieurs ères avant l'apparition du premier homme, et étaient descendus des cieux pour habiter notre monde, alors en sa prime jeunesse. L'appel de Cthulhu. Alors, dois-toi avoir peur des étoiles, de la comète Charon, qui guide jusqu'à notre dimension Kael Ego ? C'est sans doute Howard Phillips Lovecraft qui a écrit la meilleure des réponses en 1917. Astrophobos Ainsi, je rêvais assez, lorsque par-dessus la vision s'insinua un changement au rouge délire. L'espoir s'évanouit, s'aidant à la dérision. La beauté fut en proie à l'étrangeté d'une déformation. Les accords des quantiques s'entrechoquèrent contre nature, les apparitions spectrales se fondirent dans un registre infini. L'étoile de folie s'embrasa de pourpre, comme je m'efforçais de voir au-delà des rayons. Tout n'était que détresse qui avait semblé joie, avant que ma contemplation ne fût flétrie par la vérité. Les cacodémons, embourbés dans la démence, l'ornient à travers les tremblements de fièvre. À présent, je connais la fable démoniaque. À présent, je fuis la noirceur pailletée que j'aimais et guettée auparavant. Mais l'horreur, prévue et prédite, hante mon âme pour l'éternité. Howard Phillips Lovecraft, 1917 Merci à Tindalous qui nous a autorisés à utiliser des extraits de ses livres audio. Merci également à Thomas Pock de nous avoir permis d'utiliser sa traduction du poème Astrophobos. Sa traduction des fungis de Yougoth est publiée aux éditions Porn. Il publie régulièrement sur son blog les traductions de textes de Lovecraft. À bientôt pour un nouvel épisode de Radio Migo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada